Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à utiliser la fonction concaténer. Voici ci-dessous un exemple. On voit que j'ai un tableau avec plusieurs informations et que j'ai réussi à construire des phrases avec ce tableau. On va maintenant voir comment le faire en utilisant la fonction concaténer. Pour cela, je vais tout d'abord commencer par rechercher ma fonction. J'écris égale concaténer. Ensuite, je vais expliquer à Excel comment je veux composer ma phrase. Tout d'abord, je veux commencer par monsieur. Je sélectionne la cellule où il y a le genre. En deuxième, quand je veux mettre des espaces ou une autre partie de texte qui n'est pas renseigné, je mets les guillemets. Ici, je voulais mettre un espace. J'ai mis guillemets, espace, guillemets. Ensuite, monsieur Pierre. Donc, je rajoute la cellule C3. Je veux dire qu'il a deux enfants. Donc, on va rajouter guillemets, espaces. Attention, il est très important de faire les espaces, sinon ils n'apparaîtront pas dans la phrase finale. Donc, espace à espace. Il a deux enfants. Donc, ensuite, je sélectionne la colonne des trois. On va venir par la suite rajouter le mot enfant pour qu'il apparaisse dans notre phrase. Je veux dire que maintenant, les enfants sont à l'école Jules Ferry. Donc, après enfant, on va venir rajouter espace à l'école espace. Donc, ensuite, on vient sélectionner l'école. Et j'ai ensuite envie de dire que l'école se situe à Paris. Donc, on va venir une nouvelle fois insérer A, sans oublier les espaces. Et enfin, je finis par sélectionner ma cellule F3, puisque c'est là où se situe Paris. Je valide. Et on voit bien que ma ligne de tableau s'est transformée en phrase. Ensuite, on a juste à prolonger notre formule vers le bas. Et on voit bien qu'automatiquement, toutes les phrases apparaissent par rapport au tableau. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve plus tard pour des prochains tips et astuces.